Épisode numéro 59 avec Dave Morgan Et cet épisode est une présentation de Plan Hub Plan Hub c'est un site internet sur lequel vous pouvez aller Pour trouver un meilleur forfait cellulaire Ou internet Fait que vous rentrez votre compagnie, votre forfait actuel Et avec les algorithmes et tout Ils vont réussir à trouver un meilleur forfait Avec ce que vous recherchez Pour vous faire économiser de 5 à 20$ C'est idéal Ça paraît que t'as déjà fait des pubs Je n'ai fait très peu Non 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 Très important Le 17 mai on a décidé de Upstage les oliviers Et on fait le gala du gang show Et on devrait en chercher le nom beaucoup Et ça va s'appeler les gang d'or On donne plein de prix à tous les humains Si on participe au gang show Ça va être sur internet On va mettre en ligne des billets aussi Il va y avoir quelques billets disponibles Très très peu Genre 4 Parce que ça va être principalement des gens Qui sont en nomination Leur entourage dans la salle Ça fait que c'est un gros party gang show Mais le tout va être diffusé en live Pour tout le monde Surtout au Patreon Qui nous donne de l'argent Qu'on a pu acheter Une dizaine de petits trophées à donner Ouais Puis on paye les animateurs Ça va être tout du monde Qui a fait le gang show Pour présenter les prix Ça va être un beau party de comique Voilà Bon épisode Et j'aimerais ça qu'on accueille Notre juge invité Dave Morgan Yeah Dave, Dave, Dave Bonsoir Ça va bien tout le monde? C'est drôle d'être ici De voir tout le site des gens Vous êtes beaux de la droite Bravo Vous avez bien fait ça Merci les gars Je suis content que tu sois là Dave Moi aussi je suis bien heureux C'est-tu ma bière ça? Non c'est la mienne Si tu peux en prendre une C'est YouTube qui paye maintenant Oh shit Bravo pour le million C'est très cool C'est écœur Toi ton podcast il rentre à combien? Pas ça On n'a pas ça Mais il est vraiment cool ton podcast Tu fais un podcast Ça s'appelle Jam Ton Top 3 Ouais il faut se rappeler du nom Déjà là ça a l'air sur la chaîne Ça s'appelle Jam Ton Top 3 C'est un peu comme le gang show Sauf que nos instruments sont complets Puis le monde est bon Exact On joue de la musique avec des invités On dit de la merde un peu évidemment On fait des blagues Et la musique des fois dommage Des fois c'est bon Des fois c'est très bon Des fois c'est moyen Faudrait que vous venez les gars voir Votre à la musique Voir Voir si vous êtes capables de faire de la musique Ah mais jamais On le sait déjà d'avance Jamais on ne pourra participer à ça Malheureusement c'est dommage C'est ça Je vais vous enlever mon bouquin Je chante comme Bruno Marotte fait de l'humour Ben ça me ferait rire moi On dirait que je n'ai pas le référent C'est très inside C'est très inside the dog show As-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes Qui sont en arrière Moi là Donner des conseils Comment je te dirais Juste l'aspect Avoir des jurys genre Qui te regardent Donc un peu des juges Moi ça me stresse J'ai fait en route Vers mon premier gars là J'aime pas ça Il va falloir que je sois sous un peu Merci jeune homme Pour s'apprécier Bon timing Mais je veux enlever la pression aux gens L'important C'est pas de s'amuser C'est d'être bon C'est ça Oui C'est le contraire Fait que soyez bon tabarnak Bon Le public vous êtes prêts À commencer ce show là Yeah Et on commence avec le premier On l'accueille comme une rock star David Zuniga Salut Une Christ anglophone Une Christ anglophone de Toronto en plus Je m'excuse avance pour mon français et la main Mais je vais essayer mon mieux quand même Peut-être si vous avez constaté sur la rue Sainte-Catherine Il y a des chrétiennes fous Il y a des chrétiennes qui essayent de vendre Jésus agressivement Oui peut-être Moi j'ai grandi avec eux Ok Ils sont totalement extrêmes Ils sont totalement contre l'avortement Les femmes doivent aux bières à leur mari Et très important Pas du sexe avant le mariage Ok Attention Pas du sexe avant le mariage Donc moi En tant que dégénéré Il fallait toujours cacher Toutes mes relations sexuelles Et une fois Quand j'avais 19 ans J'invitais mon ex Chez moi De me rendre visite Un dimanche Parce que je savais Que ma mère religieuse Aurait été à l'église Toute la journée Et stupide Horny Moi je suggérais De prendre une douche ensemble Pour être dans le mou D'être horny Et tout ça Dans la salle de bain de ma mère Tout stupidement Il y avait du savon De l'eau chaud C'était parfait C'était excellent Mais tout d'un coup Ma mère a ouvert la porte Elle a ouvert la Bible Dans sa main droite Puis moi Dans ma main gauche J'ai eu le pénis De Jason Je n'ai pas sorti Du placard Je suis sorti De la douche Tu comprends C'est totalement ridicule Ça Ouais Donc à partir De ce moment-là Ma mère a entré Dans un état total de panique Elle croyait sûrement Que j'étais en train D'aller à l'enfer Elle m'a commencé De m'envoyer Des textos Des versets de la Bible Elle m'a envoyé Lévitique Chapitre 18 Je n'ai pas mémorisé En français Mais c'est quoi C'est Tu ne coucherais pas Avec un homme Comme on couche Avec une femme C'est une abomination Et j'ai lu ça Ok Maman Ce n'est pas très subtil Je comprends ça Mais J'étais plus inscrit Au fait qu'elle pensait Que je n'ai jamais lu ça J'ai lu la Bible Plusieurs fois Je comprends ça J'ai essayé de répondre Avec la Bible J'ai répondu Avec Proverbes Chapitre 21 Je préfère d'habiter Sur le trône des maisons Qu'avec une femme folle À l'intérieur J'ai vu les trois points Elle a commencé De répondre Elle a répondu Avec la première lettre Au grand Etienne Ne savez-vous Que les injustes N'iront pas au ciel Ne vous y trompez pas Ni les idolâtres Ni les adulteurs Et dans tous majuscules Ni ceux qui pratiquent L'homosexualité Moi j'ai répondu Je ne pratique pas L'homosexualité Je le maitrisais En tabarnak La pièce de résistance La touche finale J'ai répondu Avec la primaire De Timothée Chapitre 2 Je ne permets pas A une femme D'enseigner Ni de prendre L'autorité sur l'homme Elle doit garder Le silence J'adore battre L'homophobie Avec le sexisme Mes deux choses Favorites Dans la Bible Merci beaucoup Tout le monde Merci David Joliga Bravo Wow Man Il était solide Bravo Ça paraît que tu as du métier Dans le corps Pas de stand-up Pas de parler français Évidemment Oui Mais Pour vrai C'était très bon Mais c'est ça Ça se voit juste Dans ton écriture C'est plus long Avant d'arriver au punch Mais on est quand même Accroché tout le long Tout le long de la prémisse On est avec toi Tu nous perds pas À part quelques difficultés D'accent Mais sinon Sincèrement Ça me fait chier D'aimer quelqu'un de Toronto Ouais Moi je me disais Que c'était Mehdi Boussaïdan Qui faisait un personnage Anglophone Ça m'aidait à l'aimer C'est mon premier numéro Complètement français Bravo 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 Merci Merci pour ce qu'il y a Bravo Mais en anglais Tu joues régulièrement Quand même Ça fait six mois Je fais Ça c'est ma cinquantième numéro Oui Quand Aline Il est comte Qui est assidu Radio à 50 J'avais perdu le compte Bravo pour ça Merci C'est une belle carrière Qui t'attend Juste de savoir Que tu comptes ça Non mais il met de l'importance Là-dedans Moi j'ai C'est important pour moi Comptais-tu tes shows Les 50 Le gars il est de faire Un des meilleurs Trois minutes De plus longtemps Au gog show Puis tu le félicites De compter ses shows Ouais Non mais pour vrai Moi j'ai trouvé ça solide Il y avait des fois Où l'axe La chose de pratiquer L'homosexualité Versus la maîtriser C'est très fort Moi j'avais juste l'image De ta mère qui essaie De faire une douche D'eau bénite Pour les prochaines fois Pour essayer de te changer Mais j'ai rien à dire C'est un numéro C'était un excellent numéro C'est un numéro Qui a du jus Je sais pas si tu me suis Mais je suis étonné Je pensais que t'avais Plus de métiers dans le corps Que ça 50 shows c'est peu Fait que Tu vas juste continuer A t'améliorer solidement Est-ce que tu as un plan De venir en faire Plus souvent en français Ouais bien sûr Je déménage J'ai justement Pas parlé plus en français Mais les Anglais J'essaie de voler nos jobs De plus en plus Non mais avant Il y avait juste Mike Patterson C'est vrai Il y a eu une armée C'est vrai Ça a l'air que c'est Mike Patterson Qui fait venir Pis qui dorme Tu dormes dans le sous-sol À Mike C'est ça ? Pardon ? Non laisse faire Non Faut parler tranquillement Quand même J'imagine Tu parles souvent français Ou Oui en fait je suis un traducteur Le mauvais traducteur De moi T'es un traducteur De français à anglais De français à l'anglais Mais tu travailles pour qui ? Je travaille pour une entreprise canadienne Qui vende de tires Mais je peux pas dire laquelle Je peux pas Pis ils ont pas Google Stupide Stupide Est-ce qu'ils ont des bonnes années Good years ? Non ? Oui C'est ce compagnie-là Est-ce que je suis fort ? Fort Très fort J'ai tiré les verres du nez Mon gars Oui Mais bravo pour vrai T'as bien eu voir le show Félicitations David Suneca Et on continue avec Jérémy Simon-Sigouin À deux heures du matin Cette nuit Je me fais réveiller Par un courriel Bon j'étais encore debout Je me fais réveiller Par un courriel Qui me dit Hey Il y a une place Qui vient de se libérer Au gong show Voudrais-tu venir jouer ? Fait que là Moi j'étais comme Hey Je vais venir dépanner Pis là J'apprends Qu'on est trop Moi je pensais Que j'étais comme Un héros Je me sacrifiais Parce que je suis zéro Préparé Fait que là Je me suis dit Ok Qu'est-ce que le monde Fond d'habitude Ben on rote Du nouveau matériel Pis moi Pour me compliquer la vie Je me suis dit Ah je vais roder Des vieilles jokes Que j'ai jamais osé roder Parce que je les trouvais Pas tant bonnes Fait que là Je vais vous les dire Pis ensemble Essayons de voir Si j'aurais dû Rester chez nous Ok La première joke Je l'ai jamais racontée Parce que C'est un jeu de mots Un peu facile Mais je voulais la dire Parce que je peux pas croire Que je l'ai jamais entendu Si C'est une joke De hockey Des nordiques Si le but d'Alain Côté Avait été bon On l'aurait appelé À l'intérieur On est combien ? On est 13 La prochaine joke Ben celle-là C'est parce qu'elle est meilleure À l'écrit Parce que la ponctuation Est super importante Fait que je vais dire La ponctuation Êtes-vous prêts ? J'écris mes blagues Grâce à des cartes De l'hostie de jeu Deux points Un gros pénis noir Ok Ma dernière blague Je pense que c'est ça Ça va être ma dernière Après ça Je décris Ok La dernière blague C'est une blague Cérébrale Un véritable Renu mes neiges Ok L'autre jour Je jouais à pile ou face Tout seul D'un côté Je gagnais tout le temps De l'autre Quand je perdais J'étais content De ne pas avoir misé l'argent Ce qui conclut mon rodage Merci beaucoup Ben Merci pour l'invitation Quand même J'espère vous avoir Diverti un mini peu Je me considère Quand même Et toujours Un héros Merci Vraiment là Ah ouais J'ai fait trois Il est rendu à trois Oh fuck C'est vrai Tu l'as eu mon gars Tu l'as eu Tu l'as eu aussi Yes sir Dans les commentaires Souvent on me dit Que je dis toujours Que t'as l'air sympathique Sur scène Je dis souvent ça Aux humoristes Mais toi La sympathie c'est toi J'ai l'impression D'écouter un épisode De Ramdam Quand je la regarde Oui 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 J'aurais sûr qu'on va faire Un aparté à tout moment J'ai le goût de me mettre En snoogie Et d'être en cuillère Avec toi La petite cuillère Ou la grosse cuillère La grosse cuillère Pourquoi en snoopy En snoogie C'est un petit drap confortable Mais on peut être tout nus Ok c'est sûr Je vais y repenser Mais pour vrai C'est pas la première fois Qu'ils viennent au going show C'était trois fois C'est ma troisième fois Bravo mon gars Et t'as combien de shows Dans le corps Je pense quatre J'ai arrêté de les compter Toi t'es gaffe A ça gaffe Non mais peut-être Une dizaine J'ai fait un petit peu Puis t'avais-tu réussi T'avais réussi la première fois La deuxième fois T'avais-tu réussi T'es-tu en train de préparer Ok je pensais que tu préparais Le petit médaillon Maldonnie Oui mais ça je pense T'as-tu réussi les trois fois Non j'ai pas réussi la deuxième Tu sais j'étais à deux minutes cinquante Ok mais tu mérites pas La métier Il aurait pu mentir Ben non c'est choui C'est choui Tu mérites pas la métier Moi j'étais comme Je vais rien dire Mais Charles il a genre Travaillé quinze ans Dans les bars T'aurais pu mentir Il se rappelle pas Je sais même pas Je suis où Le monde s'en serait rendu compte Avec autant peu de show Dans le corps D'être à l'aise De lire quand même Sur scène C'est souvent très plate Puis c'est très peu Attirant pour le public Quelqu'un qui lit sur scène Puis t'es resté Avec nous Puis t'as eu une aisance Sur scène folle Je pense que t'as répété Le personnage du gars Qui était pas supposé D'être là Puis qui C'était pas prévu Puis c'est un peu Ta mise en scène Mais je pense que t'as refaire Mais c'est un peu Toujours ça C'est un peu Ben c'est un peu Toujours le personnage Un peu malaise Ben le personnage Ben oui Je pensais que c'était C'est ça T'as l'air Deux-mêmes dans la vie Ça me vient naturellement Moi je trouve ça chier Il y a du monde Qui ont travaillé Pendant six mois Un numéro Qui va rentrer moins fort Qu'est-ce que t'as lu À peine écrit T'as vraiment un naturel Ben c'est une critique C'est que C'est weird Quand tu dis le mot Remue-méninge Ben je lui ai dit Remue-méninge Ouais Puis j'espérais Que personne allait S'en rendre compte Non Ben on a senti Que t'étais proche De l'AVC Oui oui Je l'ai été un peu Ben oui Non mais tu t'exprimes bien Puis t'as un Tu vois Moi je m'exprime mal En ce moment Mais tu t'exprimes bien T'as un bon vocabulaire T'as un riche Puis c'est super intéressant Ça rajoute vraiment Une couleur le fun Il y a dit Remue-méninge aussi Non mais Il y a un petit autre mot aussi Ben c'est ça Tu sais Remue-méninge Je me suis forcé Parce que je n'utilise pas Ces mots-là Fait que là je le connais mal Je pense qu'on veut te r'entendre Disre Remue-méninge Il va pas dire Fait que c'est ça Fait que c'est ça Fait que c'est ça Fait que c'est tout Essayer la gang Il reste encore Onze humoristes les gars Ah ok D'accord Parfait Jérémy Simon-Sigouin Bravo man Merci Belle job Et on continue ça Avec Oussama El-Elimini Ça va le bordel Ça va bien Je suis vraiment content D'être là ce soir Aujourd'hui Je fête mon premier mois Sans alcool Aujourd'hui Merci Merci Sérieusement Quand j'ai arrêté de boire Ça a mis mes amis En tabarnak Pas vrai Ils m'ont dit Oussama T'es complètement à côté C'est de la plaque C'est la coke Il fallait que t'arrêtes What the fuck Non sérieusement J'ai un drôle de mode de vie Je buvais comme un trou Je mangeais comme de la marde Mais je reste toujours en shape Mon truc C'est le jeun intermittent Vous connaissez ça Jeun intermittent Je mange pas Pendant un certain bout Puis je recommence à manger Quand j'ai ma paye Non sérieux C'est un gros crise de problème Tout le monde est cassé Ces temps-ci Moi je pense que La crise du logement C'est C'est J'ai tu vraiment fucké ça Non Non Je suis tellement proche Pour vrai Tout le monde est en train de rusher Pour trouver un appartement Abordable Pour vrai Moi je pense que la crise du logement C'est une conspiration du gouvernement Esti J'ai tu vraiment fucké Ma deuxième joke Pour vrai Non J'ai pas vraiment fait ça Voilà moi Esti Le polyamour C'est une conspiration du gouvernement Pour lutter contre la crise du logement Esti On est là Calisse Pour vrai J'ai même pas d'ordinateur Sérieux J'ai comme un écran De deux pouces par quatre pouces Ma graine est plus grosse Que la porn que j'écoute Ça va fucking pas bien Sérieusement J'ai un mode de vie de mort J'utilise la lumière de ma veille Pour me rendre aux toilettes À trois heures du matin Pis si j'ai pas d'argent C'est par choix Parce que Croyez-lu pas Mais j'ai un diplôme En génie civil Esti Pis non c'est vrai Non mais pour vrai Je voulais pas faire ça Parce que Chris C'est trop de responsabilité T'sais regarde Tous les matins Je dois me lever Pour aller travailler Je dois me réveiller Trop de responsabilité Ça calisse Pis non mais sérieusement Depuis que je suis devenu humoriste J'ai pitché ma table à terre Non depuis que je suis devenu humoriste Sérieusement Ça va fucking mieux T'sais je me lève le matin Je suis de bonne humeur J'ai les trois c'est le matin Café, club, calisse J'ai plus de job J'ai retourné me coucher Pis sérieusement Je suis fucking déçu Parce que T'sais je vois mes amis Ils font fucking de cash En ce moment Ils font dans les 75 100 000$ par année Pis moi je suis sur le bord De dormir en dessous d'un pont Pis genre J'ai la formation Pour en construire un T'sais C'est pas normal Pis c'est L'avantage c'est que Je peux choisir le pont Que je veux Mais bon Ça c'est une autre histoire Pis ça me dérange pas D'être pauvre Pour être honnête Pour être honnête J'ai grandi dans un quartier J'ai grandi à Chemédé Ce qui est la contraction De chômage everyday Pis t'sais J'ai grandi dans un Trois et demi Je sais qu'il y a Quelques-uns d'entre vous Qui ont partagé Leur chambre avec Leur frère et soeur Moi j'ai partagé Ma chambre avec ma soeur Pis la cuisine C'est quand même Assez tough Pis t'sais En étant pauvre En étant pauvre Mes parents voulaient quand même S'intégrer à la culture québécoise Pour ce faire Ils ont écouté Love Story Ce qui m'a étonné C'est qu'ils sont restés Calisse Oussama Alinemini Le stress Que le rouler Et manches roulées C'est non Très de rock Dans les années 90 J'aime ça Merci Depuis la dernière fois T'as commencé à t'entraîner Ou t'as Non juste Commencé à rouler mes manches Ok Faudrait que t'essayes ça Antoine C'est juste ça Tu penses que t'as pas bien Repoudonné ton pantalon Après avoir été pissé Il y a deux hommes Non ça paraissait pas On le voyait pas On le voyait pas C'est-tu des caméras 4K ou genre On voit très bien Les caméras zappers Sont toujours sur zappers Mais autant Ben ça va pas à tout le monde Lire son texte Non mais T'as eu un petit brainlock Pis ça arrive ça dans la vie Même moi Dans mes débuts Je me rappelais Des fois t'oublies une blague Pis là t'es comme Tu veux donc bien revenir en arrière Oublie ça Mon gars fait la pas C'est fini Mets la corbeille Enchaîne ton texte Pis au plus t'auras une blague en moins Pis ça Je te le dis Pis je sais que je fais encore Cette erreur là des fois Je suis sur scène Je suis comme Maudit Mal joke Fuck off Enchaîne Parce que t'étais bien parti Je pense que tu t'es laissé intimider Par un peu L'erreur que t'as fait Pis là t'étais comme un peu Ah fuck T'as perdu sa confiance C'est un peu triste Non c'était pas triste Non mais c'était Ce blanc de Némo Était sponsorisé par NordVPN Genre c'est triste Non je l'avais fait Je l'avais fait hier A l'open mic Ça s'est super bien passé Parce que j'étais en mode chill Pis genre j'ai pété un stress C'est juste C'est vrai Mais t'avais-tu ton texte hier? Ah non je l'avais Mais genre je le regardais moins J'étais vraiment plus à l'aise Mais le gang C'est vraiment C'est vraiment mon boss final Pour être honnête Comme ça fait 3 fois Que tu viens Pis que tu te plantes Je vais te donner une pin Mais tu dois la porter À l'envers Au niveau du zippeur Au niveau du zippeur Ah shit Mais tu t'as amélioré T'as des bons gags On t'a gagné à 2,59 T'es-tu sérieux? Ouais ouais Attends je peux-tu? Ma blonde me crie chou Elle me fait des fuck you Ben là Je peux-tu Je peux-tu oublier Damien Avec une blague? Ouais Ouais Mais vite là T'as 10 secondes Dis-la bien Dis-la bien Essaye de ne pas avoir un blanc J'ai écouté le film À l'ouest Rien de nouveau Sur Netflix C'est la première guerre mondiale Vue des côtés des Allemands C'est super triste Et touchant On les voit tous Mourir à la fin Ça m'a touché J'espère que ça va bien se passer Pour eux dans le deuxième Très drôle Oui c'est drôle C'est drôle Merci Fait que là Je me fais gang encore C'est ça Non non Mais on y pense Les blagues de nazis Ont toujours mal à l'aise un peu Mais c'est ça Si c'est des nazis T'es un bon gag C'est un bon gag Mais t'aurais dû le livrer De la même façon Que tu livres tes autres gags Je sais pas Non je voulais le sortir La bonne nouvelle Oussama C'est que t'as atteint le niveau Pour pas te faire gagner Juste que t'as stressé C'est apparu Le fait que t'as manqué Ton premier gag Ça t'as stressé Fait que t'as relu tes feuilles Mais t'as atteint le niveau Pour ne pas te faire gagner Vraiment Toutes les prochaines fois Que tu viens Fait que pour moi T'es de calibre Très fort Le Oussama que je vis La première fois ici Il y a six mois Pis le Oussama d'aujourd'hui C'est un artiste Qui a beaucoup évolué Pis tu dois en être fier Merci Vraiment Bravo Oussama Oussama et l'inmini Fait que là Je suis gong Ou je suis pas gong Oui t'es gong Oui t'es gong On décroche On se revoit dans deux semaines Comme d'habitude Ok Comme un petit cas Tu fais chicaner Je suis gongé Je suis pas gongé T'es gongé T'es gongé Il a vraiment travaillé fort Je fais des accouffènes Oussama T'es gongé T'es gongé Bon on accueille Steven Bilodeau Bonsoir Bordel Ça va bien? Oui Excité d'être là Excité Pis je sais pas Si c'est le fait Que l'automne tire à sa fin Le Canadien de Montréal A recommencé sa saison J'ai acheté un nouveau Botteplogue Chris tout ça est positif L'automne c'est pas facile Mon automne a pas été facile À cause de la dépression saisonnière Par applaudissement Les gens qui ont passé Au travail de la dépression saisonnière C'est pas facile Il explique ça par une baisse de luminosité Pis c'est facile De remédier à ça Il y a quelque chose de facile à faire Et je te donne le conseil C'est tu t'en vas t'acheter une lampe de luminothérapie Je croyais pas à ça Je suis allé m'en acheter une Je l'ai pas mis dans ma fache Je l'ai mis sur mon plan de pot Je fais le pas mieux Mais Chris je suis gelé en tabarnac C'est ça qui est intéressant J'ai quitté ma ville natale Par applaudissement Ceux qui ont quitté leur ville natale L'habitude c'est 50-50 Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi Mais souvent on va quitter notre ville natale Soit par amour pour le travail Ou parce que Verdun J'ai gêné en tabarnac Mais tout ça Avec le temps J'ai l'impression que je suis capable De différencier la provenance des gens De par leur accent De la façon dont ils parlent Il y en a qui parlent mal Et admettons on fait un test ensemble Si je te dis Dave Tu fais bien simple de même là-là Ça vient de où? Ça vient de Saguenay Ça vient de Saguenay Ok si je te dis Tu t'es fait touter de la horn Tu t'es fait lutter par un char Tu t'es ramassé dans le ditch Ça ça vient de Gatineau Ok si tu vois Si tu vois un gros gros monsieur Dans un gros camion Crier liberté Ça ça vient de quelqu'un Qui est sans domicile fixe Je sais J'habite en Ottawa Pendant des semaines On a eu des centaines Et des centaines de personnes Qui ont habité le centre-ville d'Ottawa Je savais qu'on avait une crise du logement Mais tabarnac Par ce point là La reine est morte les gars La reine est morte Right La madame a 96 ans Et ce qui est plus drôle C'est que sur 96 ans 70 ans sur le trône Mon chum 70 ans sur le trône Si moi j'avais passé Charles 70 ans sur le trône J'aurais figuré plus vite qu'elle J'avais un problème que mon colon Parlant de colon Charles est devenu roi Et malheureusement La princesse Diana N'aura jamais été reine Parce que Il est arrivé ce qu'on appelle Un accident de parcours Et ça a l'air que si tu colles Ça a l'air que si tu colles La grosse oreille de Charles C'est un billet de 20 piastres Tu peux entendre la mère La mère qui dit Faites-en pas mon gars Une de perdue Dites dans le fossé Si il y en a qui connaissent la chanson Chantez-la avec moi Le bon roi d'Angleterre A mis la voiture à l'envers C'est fou d'entendre Coucou les Patreons Dans la vie Dans la vie Il y a des doubles standards J'aime ça les doubles standards Mais des fois je trouve ça weird Mettons deux madames Deux madames en robe Ils sont ensemble Il y a une madame qui dit Allô Il me semble que tu as pris du poids L'autre elle fixait un petit peu Elle dit non je n'ai pas pris de poids Mettons tu prends le même standard Deux monsieur Deux monsieur en robe Mettons deux curés Deux curés Un qu'il rencontre Il dit Tu me semble que tu as pris du poids Il dit non non Je rentre encore dans du 10 ans Je suis arrivé sur les réseaux sociaux Et j'ai réalisé que sur les réseaux sociaux L'apparence est importante pour les gens L'apparence est très importante Et les gens en font une priorité Elle recule à l'époque de ma grand-mère Sa priorité à elle Ce n'était pas d'être belle Elle se dit non C'est à faire du pouding au chômeur Aujourd'hui tu veux faire du pouding au chômeur Chris 34 Ancien candidat d'occupation double Mais ça d'un avion Sunwing Fait passer sur de la Russie Tu vas voir ça Du pouding au chômeur Merci beaucoup C'est merci Steven Pilon Bon ça t'a repris 6 gang shows Avant de comprendre c'est quoi Être plus posé sur 5 Bravo Ça te va bien le calme C'est ton combien de tièmes à soir ? C'est mon cinquième Cinquième Ah cinquième Tu t'es le gars qui veut cumuler les gang shows Pour avoir son heure sur internet Voilà C'est ça Je promène mon one-man show partout en province T'as parlé de buttplug au début J'étais comme fuck man Avec ton corps on dirait que la base C'est un anticaste Pour que les gens puissent savoir J'ai le buttplug présentement sur scène C'est la chaise C'est la chaise C'est pour ça que je m'étais assis Qui rentre plus profond Mais bel job Mais c'est vrai Il y a un gag Il y a un moment donné Je rentre encore dans 10 ans Je pense que ce gag là C'est quasiment un gag de rue Je l'ai déjà entendu Un gag de rue Lequel ? Le gag de curry Ah ok C'est ça C'est que des fois Dans ces gags là Quand tu rentres un gag de curé Des fois ça peut ressembler À des affaires Qu'on peut avoir entendues Hyper efficace quand même Je pense que C'est un peu un gag de curé C'est quoi la différence Entre un pédophile Puis Ouais la prémisse C'était pas la même Il rentre encore dans 10 ans C'était vraiment intéressant Les gars C'est ça C'est plate qu'on ne puisse pas Chasamer des jokes On t'aurait dit tout de suite En un temps Charles Ça fait pas différent de tes shows Il est rendu baveur Il est rendu baveur Mais là Lui il a le droit d'être baveur C'est un retraité militaire Il a sa pension C'est le seul humoriste Qui est payé à ce soir Mais c'est ça qui est cool Quand t'as une passion T'as pas besoin d'être drôle À la fin du mois d'un chèque C'est ça Mais t'es caqué Mais ça te va bien Non non C'est pas moi du tout C'est ça Je suis quelqu'un gentil C'est comment faire des jokes de curé Avec une croix dans le cou J'haïs pas ça T'as la foi J'ai été levé Par les frères de Saint-Vincent-Paul Donc je l'ai Mais je vois mal Ça fait pas l'air d'être débrouillé Je relate Je relate Le bot plug a commencé jeune C'est ça que tu vois Dans ce temps-là C'était pas des bot plug C'était des bâtons Ah ben ça Faudrait que tu nous en parles Un peu plus sur scène T'aimerais ça ? Ouais Tu pourrais venir voir mon One-man show day Lors de la retraite à sonner Il s'appelle comment ton One-man show Une grenade avec ça ? Ah bien joué Ou peut-être Ok boomer On avait déconné tantôt un peu Mais bravo pour être Merci merci Tout ça part de mon processus de création Comme n'importe quelle blague On est-tu aux grandes entrevues Juste pour lui ? On va enchaîner Surtout qu'il devient tellement rouge Je vais exploser dans pas long Stéphane Piloto Stéphane Piloto Ah oui Qu'est-ce que tu veux plugger Stéphane La première chose que je voulais faire C'est le processus de création À l'aurique du bois Le processus de création Je vais vous l'expliquer Moi le processus de création Faut juste que tu te crasses Non non C'est pas tout le monde T'es dans ton processus de création Pis quand t'as les chenoles Steven Piloto Mesdames messieurs Steve Laisse-moi juste Vu qu'on n'est pas payé ici Laisse-moi juste plugger une petite affaire Ceux qui veulent me connaître davantage TVA a sorti un documentaire sur TVA Plus Présentement Qui s'appelle Rire pour guérir Allez voir ça Vous allez me connaître davantage Un petit peu plus en profondeur Vous allez connaître mon passage De l'armée à la scène Merci beaucoup C'est un one man show Avant qu'on explose Allez voir ça Hé mais t'as l'eussi trois fois Ça fait trois fois que tu l'eussi Ah il venait à chercher T'as tapine T'es baratté comme un touron mon gars Bravo t'as tapine C'est plus cool ça Une médaille de l'armée Exact Yeah On n'est plus un peu de l'armée Et on continue la soirée avec Saïd 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 Salut ça va vous allez bien ? Ouais Alors ce soir on devait être 13 ce soir On devait être 12 on est 13 C'est moi le gars en trop Non c'est vrai c'est vrai Il m'a booké sur Facebook Je suis arrivé tout et tout Je me dis je suis là pour le show Il m'a dit non t'es pas sur le show ce soir J'ai dit ah ouais Ok je rentre chez moi Comme par hasard c'est tombé sur un noir Ouais c'est du racisme ça Moi je pourrais te plainte Le bordel les gens Vous êtes raciste vous ici Ok cool En présent je m'appelle Saïd J'adore manger chinois Il y en a qui a mangé chinois ici ou pas ? J'adore la bouffe chinoise Tu sais les soupes les dumplings J'adore ça Il y a pas 30 ans je suis parti à Los Angeles J'adore LA Et quand j'étais là bas je suis allé dans un restaurant Et je fais ma commande C'est un restaurant chinois tu vois Je fais ma commande tout et tout Et je jette un coup d'oeil dans la cuisine Et là je vois dans la cuisine Des Mexicains en train de cuisiner chinois Histoire véridique Moi j'étais là Non je mange pas ça Non 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 je mange pas ça Parce que je pense qu'un Mexicain Ne devrait pas cuisiner chinois Dans un restaurant chinois Non ça n'a pas de sens C'est trop bizarre tu vois Moi je pense que si j'ai envie de demander chinois Je veux qu'un chinois De Hong Kong De Shanghai Je veux que lui me fasse à manger Pas un Mexicain Non j'ai rien contre les Mexicains Il y a des Mexicains qui sont ou pas Il y en a pas Il y a pas de Mexicains Non 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 Il y a pas de Mexicains au Canada Il fait trop froid ici Non moi je viens de France Je suis arrivé il y a deux mois Et je trouve que c'est abusé le froid du Canada Non En plus les gens me disent En fait l'hiver Ça n'a pas encore commencé Ça n'a pas encore commencé Ça n'a pas encore commencé Il fait moins 9 degrés déjà T'es sérieux toi ? Non Non j'ai rien contre les Mexicains Tu vois Je trouve que Un Mexicain ne devrait pas cuisiner chinois J'ai envie de manger chinois Je veux qu'un chinois me fasse à manger Non c'est comme si j'avais envie de manger africain Imagine j'avais envie de manger africain Je suis français mais d'origine africaine Imagine deux secondes Je vais dans un restaurant africain Je fais ma commande Je suis un coup d'œil dans la cuisine Et je vois dans la cuisine Des chinois en train de cuisiner du mafé Du chip Du poulet y'a ça Tu manges ça ? Non je mange pas ça Non non ça n'a pas de sens Ça n'a pas de sens Ça y est de Marshall Je ne sais pas si c'est un numéro du Mour Ou une mauvaise critique sur TripAdvisor Pour un restaurant Il est bien actif sur Yelp Tu veux encore gonger là ? J'étais bon là ? Non non C'est que moi je m'imaginais tout le long Moi homme blanc qui dit Tabarnak veut manger des chinois Il ne veut pas que ce soit des mexicains Ça m'achala un petit peu C'est le casting peut-être Ça aurait peut-être marché dans les années 90 Pardon je n'ai pas compris Ça aurait peut-être fonctionné dans les années 90 Ce numéro là Ok C'était peut-être un peu Non mais je soulève la question Avec des jokes en plus Oui C'est que tu as répété un peu la même chose Tu as répété la prémus C'est pas grave On est capable d'en prendre Que tu vas dans une certaine zone Qui est moins politically correct On est capable C'est pas grave Mais côté humour Côté delivery et tout Dans le texte Tu répétais la même chose Il n'y avait pas de blague C'est la même prémisse Pis ton exemple Tu nous expliques la même chose Ta comparaison avec l'Afrique C'est la même chose Que ton expérience de chinois Fait que c'était pas C'était pas surprenant Fait que c'était assez spécial De se faire accuser de racisme Au début Avec un numéro Comme ça C'est ça c'était raciste Je sais pas c'était raciste Moi j'ai pas les outils Pour répondre à cette question là Moi j'aurais pas peut-être dit ça sur scène Moi je l'aurais pas dit Tu l'aurais-tu dit toi Moi je l'aurais pas dit Mais j'ai pas les outils Pour dire que je l'aurais dit non plus C'est ça Fait qu'on va pas raciste Je parle Tout ça pour dire C'était une belle mise en scène Les gars bravo Merci Pratiquez ça tantôt Il a fallu que tu proposes Une solution Ouais Tu peux te dire Ça ça marche pas dans la société Ça n'a pas rapport Qu'il y a des mexicains Qui font de la bouffe chinoise Au moins si vous faites ça Je sais pas Tu te sors des jokes De mix entre la bouffe asiatique Pis la bouffe mexicaine Pourquoi vous faites pas Des tacos au dumpling Tant qu'à faire Au moins pour se servir Là il y avait T'as juste mentionné Quelque chose que t'aimes pas Avec pas de piste de solution Pas de joke avec ça Dans la solution T'amènerais des gags Ouais Absolument Moi je pense que Tu m'aurais pas laissé finir en fait Mais anyway C'est ça Y'avait-tu un dénouement Vraiment Ce numéro-là Ouais C'était quoi le dénouement Ah C'était quoi le dénouement Ben y'en a pas Tu t'es fait prendre À ton propre jeu Je peux roule Five sur cinq Ben oui vraiment Ben je peux revenir dans deux semaines Avec le même numéro si tu veux Non Non mais t'as un charisme là On a le goût de t'écouter Ouais C'est le fun quand tu dis Dumpling aussi T'as un petit accent Le fun quand tu dis Ça c'est raciste Non mais pas Absolument Je me suis dit Qu'il avait franchi la ligne Fait que Non mais pour vrai c'est ça Je pense que c'était juste Humoristiquement parlant Peu importe le sujet Ça manquait de gags Fait que c'est pour ça Qu'on a gagné principalement Ok Fait que voilà Ça y est ça y est Ça y est tout le monde Et on continue ça Avec Roxane Daou Et cher public Je vous demande d'applaudir Jusqu'à temps que la personne Prenne le micro Roxane Daou S'il vous plaît Roxane Daou Bonsoir bordel Très contente d'être ici Applaudissez Ceux qui me connaissent Et ceux qui ne me connaissent pas Tout le monde Excellent Je me présente Je suis Roxane J'ai 41 ans Et moi il y a deux choix Dans la vie C'est soit que je passe Pour une bibliothécaire Qui vit avec ses huit chats Ou d'une dominatrice professionnelle Pour hommes riches Assez différent Si tu viens chez moi Soit que ça sent à litière Ou t'es ma litière Grosse année Cette année J'ai reçu Mes premiers Dick pics Yes Merci J'adore le projet Je sais juste Je sais juste pas quoi faire Avec ça J'ai décidé De les imprimer De les découper Me faire des beaux signets Avec J'en laisse à la bibliothèque Des fois Parce que moi Je tripe sur les signets J'ai vraiment Une grosse collection C'est un peu weird Mais j'adore ça N'importe quoi Que je trouve Que je peux découper Ma fin signe avec Je vous en ai apporté Quelques échantillons Boîte de Kleenex Bonne vieille pancarte électorale Je crois que celle-là Va plus comme ça Carte de fête Mon préféré Ce sont mes préférés Ce sont les signets funéraires Parce que Toujours Ils sont vraiment très beaux Il y a toujours une belle image Un beau poème dessus Puis où est-ce que je vais Il y en a toujours des nouveaux Et Celui-ci nous vient De Michel Lelon Michel qui nous dit Mes très chers amis Je serai toujours en vous Merci Michel Merci Merci Je vais vous décevoir Un petit peu Je ne suis pas Bibliothécaire Ni dominatrice Je sais Vous êtes très déçus J'aurais aimé ça Que je te force A lire des livres Et non Et non Moi J'ai choisi De devenir Acupunctrice Votre réaction Est très normale Et pour ceux Qui ne savent pas C'est quoi L'acupuncture Et bien C'est une médecine chinoise Qui soulage Vous douleurs physiques Et mentales À l'aide de petites aiguilles Qu'on insère Dans le corps Un peu comme L'héroïne Évidemment L'acupuncture C'est la version Cheap De l'héroïne Parce que Ça a été fait en Chine C'est réussi Merci Roxane Daou Là en tour Va-t-il être démontisé Parce qu'elle a embrassé Une couille Non C'est les cinq Qu'on n'a pas le droit Embrasser des couilles On a le droit Sur YouTube Oui 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 Ok cool T'es correct T'es correct La blague de pénis Moi tu Bravo Bravo T'as vraiment été drôle J'ai adoré Ce que t'as fait Les signes C'était vraiment drôle Le gag d'intro C'était un très bon gag d'intro Pour commencer Vraiment Pour des gags d'intro Comme ça De dire par applaudissement Qui me connait Qui me connait pas C'est une variante Que j'avais jamais vue Fait que bravo D'avoir retwisté ça T'avais des bons gags T'avais des bons délivrés Belle découverte Sur toute la ligne Quand tu joues La dominatrice Tu pourrais y aller Encore plus Dans le jeu Genre intense Je pense Je peux pas te cacher Une petite fouette Dans la jupe Mais tu comprends Il y a de quoi Non mais j'aurais aimé Mais ça que tu pètes De quoi On dirait que En même temps Acupunctrice Dominatrice C'est très similaire C'est vrai Ça ressemble On dirait qu'au bout du compte On apprend que t'es Un peu dominatrice Exact C'est mon autre outil Les aiguilles C'est ça T'es comme une fakie Je pense que Comme tu l'installes bien Le bibliothécaire Puis dominatrice J'avais pensé Si tu refais ce nombre Il y a peut-être De quoi faire Quand tu parles De mettre un pénis Dans tes signes C'est un peu Ta façon de dominer Il y a peut-être C'est pas punché encore Il n'a pas écrit le gag Mais c'est une idée C'est un brainstorm C'est de même Ça fonctionne Mais il y a de quoi À faire avec ça J'aurais trouvé ça drôle Comme on venait De passer beaucoup de temps Sur le Le fait qu'il a parlé De chinois et de mexicains Tu parles de médecine chinoise T'aurais pu faire Une petite allusion Mais pas faite par des mexicains Un petit truc de même Des fois Ça c'est un conseil Qui va prendre les dos Au prochain show Non Un call back D'un show d'avant C'est toujours bien winner C'est jamais Du de la barre C'est ça C'est d'être à l'écoute Des fois De ce qui se passe Dans le show Pour le rajouter Ça peut aider Le seul bout Que tu m'as perdu C'est Tu reçois des dick pics Tu les imprimes Tu t'en fais des signets Mais là Il n'y a pas de photos De pénis Sur les objets Je m'attends Est-ce que tu sortes Des photos de pénis Elle a très bien dit Donc j'ai continué ça Mais je prends Tout ce que je peux découper Pour en faire des signets Et là Le relief Et elle découpe Des formes de pénis C'est bien ça ta blague Je voulais voir Des photos de graines Voilà Merci Mon Dieu Ça fait Envoyer des photos de graines Non Tu le dis J'ai peur Une petite mimole Quelque chose Charles en veut Non Mais oui Félicitations Bravo Merci Fait combien de temps Tu fais ça Oui C'est mon Douzième show On peut l'applaudir Bravo Bravo Pour le nombre de shows Que tu as C'est vraiment excellent Ce que tu as fait Continuant à travailler S'entends-tu Venir jouer à l'open mic Bientôt Oui Absolument Yes Melissa Boucle à l'open mic Du bordel Merci Merci Roxane Daou Roxane Daou Belle job Mais J'aurais aimé ça Savoir l'acupuncture Ça fait-tu plus longtemps Parce que 12 fois De l'acupuncture C'est stressant Ça fait 11 ans Ah bon parfait Allez là-bas aussi Pour l'acupuncture Roxane Daou Bravo Roxane Daou Et on continue ça Avec un régulier Cédric Bergeron Je pense que je me suis reconnu Dans un de ces signés Celui qui chantait J'ai essayé d'arrêter de boire Pas facile Arrêter de boire au Québec L'alcool est omniprésent Dans nos vies On est entre amis On prend un verre Pour s'amuser On va une date On prend un verre Pour se calmer Tu vas au shower De ta nièce Tu prends plein de verre Pour oublier Que tu vas être papa Je parle pas de moi J'ai quand même De l'éthique Et de la morale Toujours mieux Un condo avec ma nièce C'est drôle Elle fait le même son Je suis curieux Par applaudissement Y'a-tu des membres Patreon du Gang Show Moi aussi je suis membre Patreon C'est important C'est important Ça supporte les gars Cinq piastres par mois Pas grand chose pour nous autres Eux autres Ils en ont besoin Tu vois qu'il n'y en a pas Un des deux Qui a les moyens De se payer Une couple de cheveux Esti Et le cheveu Ça me connait Charles Un petit mot de chandail Oui T'aimerais ça Pour pouvoir t'en payer Un de même Un médium C'est un large C'est un médium C'est parce qu'il sait pas À quoi ça ressemble Un médium Cette fois Que je fais le Gang Show Je détiens à d'être Le record du Gang Show Et on me demande souvent Pourquoi je fais souvent Le Gang Show J'aime le sexe anal Puis en venant au Gang Show Tu comprends Que je m'assure De voir au moins Deux trous de cul Tu sais Parlant d'anal J'ai essayé ça Dernièrement La stimulation De la prostate C'est vrai Ce qu'on dit Anthony vient vite Je sais qu'il y a plein de monde Qui font des jokes Sur le fait Que t'es précoce Mais moi Faut que je dise une chose Par exemple Il sent bon On écœure pas souvent Charles sur sa vie sexuelle Parce qu'on connait pas La vie sexuelle de Charles Mais moi je connais La blonde à Charles J'ai demandé J'ai dit Charles il est comment Au lit Puis elle m'a répondu En dessous Puis essoufflé Conseil Charles J'ai 41 ans Petit conseil Quand t'es un gars Tu couches avec une fille La fille qui est supposée Être la plus mouillée Des deux Charles je t'écoeure beaucoup Je dois pas loin Du trois minutes Mais pour me reprendre Non Conne pas Je veux que tu viennes Me rejoindre sur scène Parce que j'ai un taux de magie Pour toi ce soir Ouais 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 La magie La magie La magie La magie Charles La magie La magie La magie Charles aime la magie Charles aime la magie Je sais Charles tu vas Non Donne moi ça Non Pour ceux qui savent pas Pour ma fête On a fait un gong show Avec que des magiciens Vu que je serais un grand fan De magie C'est disponible sur Patreon En passant Micro de l'autre main Micro de l'autre main Tu me fais confiance Non C'est bien Tu vas fermer tes yeux Tu vas me tendre ta main S'il te plaît Oh my god Parfait Ton trois minutes est passées Depuis longtemps Merci Peux-tu le remettre dans la boîte S'il te plaît Non Non Ce joke-là T'es fait par Vincent Siv L'a 4 ans Tu peux gagner S'il te plaît Dave Et Joe Guérin Non non C'est réussi C'est réussi As-tu été fait Ce joke-là A déjà été fait C'était quoi le punch Ben c'est de prendre Les empreintes De l'autre personne Avec ça Tu disparais Pour 25 ans Ça a commencé Tellement fort Non mais je ne savais pas Ça a été fait Moi je trouvais que c'était Un bon flot Qui a un vrai gun Chez eux C'est ça un vrai de vrai D'où te rentrerait Un vrai gun Chez nous Ah là Là par exemple On ne sera pas monétisé Sur les autos Ben non c'est des billes Qu'il y a là-dedans Ben D'où C'est un vrai fusil Ça va être coupé Au montage Ça là En faites-vous du montage J'ai un tournage Après Charles C'est un gun de tournage Ok Ah c'est un gun de tournage Hey je t'aime Je n'étais pas à l'aise Non mais moi je Pis on a vu des malaises Là C'est la faute Wow Mais moi ça ne m'aurait pas étonné De Cédric Que ce soit un épuisier Non mais Regarde moi là J'ai assez d'expérience Pour emmener un vrai gun Filmer Faut être un peu nono On sait que t'as fait De la prison Rentrer des affaires Dans les endroits Que t'es pas supposé Tu dois connaître ça aussi Moi pis Steven Le pain c'est qu'on a fait Un show 2-3 semaines ensemble Pis on s'est rendu compte Qu'on avait des amis communs Pis c'est tous des amis à moi Qui ont fait de la prison Pis c'est vrai J'ai écarré Charles C'est le fait Qui a pris du poids Pis on parlait de ça Pis Charles m'a dit Je commence à me mettre en forme Le matin Je fais du cardio à jeun Je prends un café Deux clubs Je vais courir trois kilomètres Il m'a vraiment dit Ça fait trois mois J'ai arrêté de fumer Pis aujourd'hui J'ai couru dix Bravo Bravo Je fais un demi-marathon Non mais Chris Super Ça paraît pas Mais c'est bon Comme Charles disait De rentrer des affaires Là où t'es pas supposé Mon cul Non mais t'es très solide C'est vrai C'était dur en tabarne Mais vu que j'ai trouvé Des titres de What Man Show À Stephen Bledot Je t'en ai écrit aussi Des titres de What Man Show Ça pourrait s'appeler Gros Vardeur Stéroïdement Vôtre Ou tu sais Il y a eu le film La Ligne Verte Moi j'appellerais juste ça La Ligne Blanche C'est trois propositions Je me permets Un truc Pour vrai Pis j'ai demandé Si il y avait du monde Du Patreon Pis honnêtement J'ai fait des podcasts Un peu assez populaires Dernièrement T'as-tu fait de sous-écoutes ? J'ai pas fait de sous-écoutes Moi quatre fois J'ai fait couple ouvert Frenchcast Non mais c'est juste Je reçois plein de messages Honnêtement Des Patreons du Gong Show Autant tu sais Sur Youtube Sur les podcasts que je fais Que dans mes PM Vous êtes vraiment Un nasty crowd Malade Vous êtes complètement Attends mais bravo C'est Moi Je connais Cédric Depuis longtemps Ouais On vous dira pas où Là on laisse On laisse Attends Attends Vegas Scooter Alcool Bataille On peut arrêter C'est ça Quoi ? Ça fait une journée Ça C'est une journée C'était dans la même journée Mais c'était deux heures J'étais arrivé moi On a vécu le rock'n'roll Ensemble Ouais C'est parfait Mais pis Je t'avais comme Un peu aidé Pour ton premier show Pis pour moi au début T'avais comme déjà Un personnage assez clair Mais les textes Et t'es comme à travailler Pis l'assurance Au début on était un peu plus Pis je trouve qu'il y a Une solide évolution Vraiment T'es une des belles choses Qui est sortie du Gong Show Ben merci J'apprécie Et de prison Et de prison Mais pour vrai Je crois la réinsertion maintenant Je veux revenir sur le gag Évidemment tu le savais pas Tu serais pas venu faire un gag Que tu savais qu'il avait déjà été fait Fait que Non 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 Honnêtement C'est pas grave Le piste c'est que j'ai pensé J'étais comme Asti Il doit être le genre Vincent Cédu faire ça Je sais pas si Vincent Mais Joe Guérin le faisait Vincent il y a de quoi de similaire Mais Joe Guérin le faisait aussi Moi moi C'est plausible J'ai eu la chiade J'ai tenu un vrai gars C'est la première fois que tu disais On peut-tu faire du montage Ouais En 50 épisodes On va couper ça Non mais je trouve ça cool La soirée d'être là Dave J'étais supposed De fermer le deuxième show Puis Parce que Dave C'est lui Qui m'a kické in Dans l'humour C'est lui qui m'a booké Mon premier show Et c'était l'open mic du bordel Il y a quasiment 4 ans Fait que merci mon chum Je suis bien content Bien tu fais plaisir mon chum Cédric Bergeron Bravo Bonne fin de soirée Bravo Seb T'avais pas de pin Encore T'as-tu T'as pas eu de pin Non Non Puis c'est la sixième fois Que je ne me fais pas gong Oh Deux pins Deux pins Deux pins Deux pins On a-tu deux Non On a juste une On avait juste sorti d'avance Mais si t'en veux deux On t'entendera une tantôt Prends la sonnette Bel job Cédric Non 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 Je viens de voir le pacing Il y a d'autres monde Il va falloir qu'on gagne Hey Dave On a déjà fini ta partie Avec toi Ça finit de même Oui C'était vraiment le fun Merci la gang Merci Toutes les humoristes Merci à vous autres Merci d'avoir été là Je ne peux pas dire T'es-tu Non mais je veux montrer les gens T'sais moi je voulais donner Des commentaires constructifs Puis prendre des bonnes notes Tout au long du spectacle Vite 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 Hey c'était vraiment trippant L'épisode va sortir Dans un ou deux mois sur YouTube T'as-tu des affaires à plugger Qui sont dans un ou deux mois Non non Quatre mois Quatre mois Oui Quatre mois Cinq Ben il y a des membres Patreon Puis des gens dans la salle Au mois de mars Le 29 mars On a même un soft sell live là Je ne suis pas supposé de dire ça Mais je le dis quand même Je fais le jam à Morgan Au Club Soda Avec plein d'invités Wow De l'humour De la musique Le 29 mars C'est déjà en vente On vient de On est dans la même bourse de gérance Oui On a fait ça moi Puis Marie-Philippe Aujourd'hui C'est en ligne Vous pouvez aller voir ça Sur le pointdevente.com Les gens sur le Patreon Il y a comme un rabais actuellement Pour tout le temps des fêtes Fait que je vous donne accès Là À ce rabais Il va y avoir plein d'humoristes On va jouer de la musique Puis il va y avoir comme Évidemment un show d'humour Dans tout ça Puis ces deux gars-là Ne seront pas là Parce que c'est deux plots Qui chantent pas Alors On va être dans le public Oui Je vais vous donner des billets Fait que ouais Je pourrais dire ça Sinon venez voir Jamton Top 3 aussi La chaîne YouTube Je serais heureux de vous y voir Vous allez triper Ça va vous donner une idée un peu Du show qu'il va y avoir Le 29 mars Fait que c'est pas mal ça Dave Morgan Mesdames et Messieurs Merci C'était la fin de l'épisode On vous rappelle Le gars-là Le 17 mai Les gongs d'or Ça sonne trop vif d'or Un peu Trop tard Un peu Bye bye T'as rien dit hein Non Ok